Bonjour c'est Gobopat et me voici de retour pour continuer cette série de tutos consacré à Aurora. Dans la vidéo précédente qui était fort longue, j'ai pris le temps de détailler le design, la conception de vaisseaux et leur production, leur construction. Évidemment il reste toute la partie vaisseaux de guerre qui demandera bien le quadruple de temps de ce que je vous ai déjà montré. Mais je pense que j'ai bien bien dégrossi le sujet. Donc maintenant rappelez-vous que j'ai déjà construit mon premier vaisseau qui est le Cousteau de la classe Magellan. Et on va s'employer pendant cette vidéo à apprendre à organiser ces vaisseaux, à donner des ordres. Et puis vous expliquez, enfin vous donnez du moins un aperçu sur l'organisation de vos flottes. Même si là encore je vais faire que l'effleurer vu que la grosse partie sera surtout applicable aux vaisseaux de guerre justement. Bien, alors, tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, ce que je vous propose de vérifier, c'est que dans votre onglet display ici, vous ayez bien coché show next order. Je trouve que c'est bien pratique. Ça signifie qu'à côté des noms de vos vaisseaux, vous aurez l'ordre qu'ils sont en train de mener à leur terme. Enfin, de mener à son terme. Vous avez d'autres choses. Donc je vous laisse tester. Donc, le temps et la distance requises, enfin nécessaires pour justement mener à bien cet ordre. Ça, ça peut être aussi une bonne chose. C'est juste que moi je trouve qu'au bout d'un moment ça surcharge l'écran. Mais évidemment, n'hésitez pas à tester. Vous avez aussi des choses dans Display 2 qui sont bien pratiques. Donc notamment d'afficher les GeoSurvey Points. Donc vous voyez, 637, 173. Donc ça, ça vous indique, ça vous donne une indication du temps nécessaire pour finaliser les sondes géologiques. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Bon, on a d'autres choses qui sont intéressantes évidemment, mais pour le moment c'est tout ce dont je voulais vous parler. Bien. Alors, où est-ce qu'on va ? On va sur ce bouton-ci, Fleet Orders. Voilà, c'est où ce vaisseau ? Ce vaisseau ? Cet écran, pardon. Je suis bien immergé dans le thème là. Et donc cet écran, il s'appelle Task Groups. Donc Task Groups, en fait, c'est... Le Task Groups, c'est l'entité... C'est l'unité d'organisation de votre flotte. D'accord ? Alors bon, si je détaille un peu comme d'habitude l'écran, qu'est-ce qu'on a ? On a le nom de l'Empire. Le nom du Task Group sélectionné. Donc là, pour le moment, il n'y en a qu'un. En fait, il y a un Task Group du nom de votre chantier naval, Shipyard. Vous voyez ? L'allocation de mon système solaire. Ensuite, il y a cette notion de Task Force. Donc là aussi, il n'y en a qu'un. Task Force, là, c'est une organisation plus globale. Donc dans une Task Force, vous aurez plusieurs Task Groups, tout simplement. OK ? Ensuite, le nombre de points de surveille. Donc il y a zéro en gravitationnel parce que je n'ai pas de sonde gravitationnelle. Et 2,4 en G.O. Alors pourquoi 2,4 ? Alors que j'ai deux censeurs. En fait, j'ai un capitaine de vaisseau qui apporte 20% en surveille. Bien. Donc le nom du capitaine, justement. La vitesse. Donc rappelez-vous, la vitesse, ça c'est le max. Mais je peux baisser la vitesse, notamment pour éviter une trop grande signature thermique. Donc pour éviter de me faire repérer par l'ascenseur passif thermique. Bon, ensuite, il y a des choses assez évidentes. Bon, enfin, le 7. Donc évidemment, si je tape 1000, il faut que j'appuie sur 7 pour que ce soit pris en compte. Donc j'ai une vitesse de 1000. Et ensuite, le max, c'est pour, d'office, me proposer de me remettre sur le max. Ensuite, center map, bon bah c'est assez parlant. Ça veut dire que la carte galactique va s'auto-centrer sur le task group en question. Show ground, c'est si jamais j'ai des... Je vais laisser l'infobule. Si jamais j'ai des unités au sol qui sont dans mon vaisseau. Bon, au moins, elles apparaissent, elles peuvent apparaître comme ça dans la liste des vaisseaux. Sous le vaisseau qui les contient. Ensuite, on a cette notion d'initiative. Donc là aussi, on peut baisser l'initiative pour, bah pour, vous savez, comme dans ces jeux de tactique, où vous pouvez laisser la possibilité à l'autre de commencer parce que vous préférez jouer en dernier, tout ça. Bon, voilà, donc vous avez le jeu sur... vous pouvez jouer sur votre initiative. Time and distance, bah c'est cette même notion dont je vous parlais ici. Show order time and distance, c'est-à-dire le temps et la distance avant de parvenir à compléter l'ordre en cours. Ou tous les ordres, vous voyez, radio bouton, courant, tous les ordres. Bon là, je fais un peu le détail de tout, mais on ne se servira pas de tout ça. Donc évidemment, ce qui est le plus important, c'est ce que vous avez maintenant. Vous avez quatre onglets, donc c'est ce que vous avez dans cet onglet. C'est-à-dire les ordres du task group en question. Bon, mais avant de faire ça, on va d'abord faire un petit tour sur... Alors attendez, je vais rester sur cet onglet quand même pour vous montrer un truc. Sur la droite, vous voyez, vous avez l'ordre de bataille. Et donc là, si je déroule, on voit bien l'organisation. Dans le shipyard task group, on a un vaisseau de classe Magellan qui s'appelle Cousteau. Voilà, donc c'est assez clair. Seulement, nous, ce qu'on veut, c'est que notre vaisseau, il prenne son envol. Donc qu'il ne reste pas affecté à ce task group, shipyard task group. Donc là, il y a plusieurs manières de faire. Mais en gros, ce qu'on veut, c'est tout simplement créer un task group dédié à mon vaisseau Cousteau. Pour qu'on puisse lui assigner ses propres ordres. Parce que, comme je vous dis, le task group, c'est l'unité d'organisation. C'est-à-dire que vous donnez des ordres à un task group. Vous ne donnez pas des ordres à des vaisseaux. Donc si vous voulez donner des ordres à des vaisseaux indépendamment, dans ce cas, vous créez autant de task group que de vaisseaux. C'est ce qu'on va faire pour les géosurveyship. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça. On donne des ordres à des task group. Donc, comment créer un task group dédié à Cousteau ? Le moyen le plus évident, c'est d'appuyer sur New task group, en haut à gauche, en bas à gauche, pardon. Bon, c'est d'accord. Et il y a un autre moyen, c'est si vous allez sur l'onglet Special Order. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'aller sur cet onglet, rien à voir. Donc, l'autre moyen, c'est le bouton détache, ici. Donc, vous voyez ce qu'il y a écrit. Il y a écrit détacher le vaisseau sélectionné pour en faire une flotte indépendante. Et donc, si je fais détache là, vous allez voir ce qu'il se passe. Hop là. Maintenant, on a un nouveau task group qui s'appelle Géo Cousteau. Tout simplement, il porte le nom de mon vaisseau. Donc, on avait dans cette fenêtre là, l'ensemble de la liste des vaisseaux du task group. Donc, là, il n'y en avait qu'un. Avec tout plein d'infos, je vous laisse lire, c'est assez parlant. Donc là, nous avons désormais notre task group, Géo Cousteau, qui se différençait bien du chipier de task group. Ok. Je peux le renommer. Alors, le G.E. il sort d'où ? C'est les initiales de GéoSurvey. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a un préfixe en fonction du Hull qu'on a sélectionné ici. Et donc, le préfixe de GéoSurveyChip, c'est G.E. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est ce qui permet de se retrouver un peu dans ces petits. Comme ça, rien qu'en lisant le nom d'un vaisseau, vous savez à peu près, si vous avez oublié son nom, quoi, si vous avez plein de noms de vaisseaux, ben, avec le préfixe, vous avez toujours une petite idée. Si vous avez bien préfixé vos vaisseaux, vous savez à quoi ils servent. Bon. Alors. Maintenant, G.E. Cousteau, là, donc on va l'appeler Cousteau. On veut qu'il commence à sonder les corps célestes les plus proches. Alors, première chose que je vous propose, c'est de lui donner un ordre clair et direct. Donc, première cible, ça va être d'aller sonder un peu quel minerai se trouve sur la Lune. Donc, pour cela, vous avez ces panneaux, là, avec des filtres au-dessus. Et donc, c'est ça qui vous permet de donner les ordres directs. Donc, à gauche, nous avons les lieux. Donc, il vous met tous les lieux d'intérêt, ok ? Sachant que vous pouvez en rajouter d'autres avec les filtres. Par exemple, si je coche Astéroïdes, hop, j'ai tous les astéroïdes qui viennent de se rajouter dans la liste. Si je rajoute Moons, évidemment, j'ai les Lunes. Alors, d'ailleurs, il y a un petit bug, il me met toujours Luna sous Vénus. Alors qu'il n'y a pas lieu, évidemment. Voilà, ça c'est du systématique. Ensuite, on peut cocher Task Group. Comme ça, on voit les autres Task Group. On voit Shipyard. Donc, si on veut des interactions entre Task Group. Bon, etc. Ça, c'est parlant. Live Pod, c'est les capsules de survie quand un vaisseau est détruit. Vrai que c'est les épaves. Les Survey Locations. Si on veut exclure les endroits qu'on a déjà sondés. Ensuite, on a une coche pour décider d'afficher toutes les populations. Ça, c'est une coche que je vous invite à laisser cocher. C'est une sorte de filtre intelligent des ordres disponibles par localisation. Bon, etc. C'est ici, ces notions de point de Lagrange et de No, Autoroute, Jump Check. Ça, bon, très rapidement. Les points de Lagrange, c'est quoi ? C'est des points qui, dans certains systèmes solaires, dans d'autres systèmes que le système solaire, il y a des points de Lagrange. Donc, c'est un point physique qui ne sort pas de nulle part. sauf que, dans Aurora, en termes de science-fiction, ce qu'ils ont ajouté comme mécanique de gameplay, c'est qu'on peut rentrer dans un point de Lagrange pour en sortir par un autre. Donc, en fait, ça joue le rôle d'un point de saut interne à un système. C'est un point de saut qui ne vous permet pas d'aller d'un système à l'autre, mais qui vous permet d'aller d'un point de Lagrange à un autre dans un même système. Bon, et ensuite, cette deuxième coche, là, qui permet d'assumer que la flotte sélectionnée est capable de faire des sauts à travers les Jump Points pour calculer la meilleure trajectoire. Bon, voilà. De toute manière, les infobules sont parlantes, donc je ne vais pas... Enfin, là, je suis en train de détailler, mais vous regardez, c'est assez clair. Donc, reprenons nos petits... Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on aille sonder la Lune. Donc, je coche Moons, et je sélectionne Lunar. Et une fois que j'ai sélectionné un lieu, j'ai sur le milieu les actions disponibles. Donc, je peux simplement bouger, je peux me mettre en orbite, je peux faire plein de choses, envoyer un message, et puis je retrouve Geological Survey. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Je double-clique dessus, ou alors, j'appuie sur Add Move. Ça revient strictement au même. Et ça me le rajoute sur la droite. Donc là, j'ai la liste de tous les ordres donnés pour ce vaisseau. Donc, par exemple, si je veux derrière qu'il revienne sur Terre, j'appuie sur Terre, Move To, et puis je double-clique. Donc, vous pouvez empiler les ordres comme ça. Ensuite, si vous aviez sélectionné Orbit, là, vous auriez saisi l'orbite. Par exemple, Move To Terre, si je veux virer ça, je fais Remove. Donc, quand je fais Remove, il me remove le dernier. Ça, d'ailleurs, c'est un petit détail, mais je ne peux pas retirer un ordre en plein milieu. Enfin, moi, je n'y suis pas parvenu. Donc, si vous avez l'astuce, je suis preneur. À chaque fois, je suis obligé de dépiler les ordres pour revenir à celui que je veux modifier pour empiler derrière. Donc, si j'avais mis Orbit, par exemple, je veux que tu orbites à, je ne sais pas, 40 000 km par rapport à la Terre. Voilà. Ok ? Bon. Moi, je lui dis Move To. Alors, ensuite, on peut aussi rajouter un délai. C'est-à-dire préciser, si je retire Move To Terre, préciser, attend 400 000 secondes, Attends 400 000 secondes, et puis Move To Terre. Alors, je dis ça, mais j'avoue, je ne m'en suis jamais servi de ça, même si ça peut être utile. J'espère que ça fonctionne comme ça. Bonne question. Je n'ai pas envie. Bon, écoutez, là, pour le coup, je ne suis pas sûr de mon coup. Donc, j'espère que ça fonctionne juste comme je viens de vous le dire. Je ne suis pas sûr de mon coup. À tester. Le test est rapide. Bon, ensuite, par contre, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est Cycle Move. Donc, là, pour un vaisseau de ce type, ce n'est pas très utile, mais pour des cargos, ça va être très pratique. Bon, je vais quand même vous l'illustrer avec ce vaisseau. Imaginez, donc, Move To Terre, et puis, j'ai envie qu'il fasse ça en rond. Bon, ça n'a aucun sens pour un vaisseau de sonde géologique, mais si je coche ici, ça veut dire qu'il va faire cette ordre-ci, cette ordre-là, cette ordre-ci, cette ordre-là, etc., en cycle. Évidemment, vous pouvez faire cycler 10 ordres et revenir au premier, etc. Et puis, il y a Repeat aussi, donc ça aussi, c'est bien pratique. Par exemple, je mets 5, je fais Repeat, et vous voyez, il me répète ça 5 fois de plus. Donc, du coup, j'ai mes ordres 6 fois. Bon, voilà. OK. Donc, voilà, ça, c'est les ordres directs, c'est les ordres simples. Donc, évidemment, les actions disponibles dépendent du type de vaisseau que vous avez. C'est ce qu'on disait, avec cette coche-là, il y a des ordres intelligents. Enfin, du moins, la liste proposée, elle est proposée intelligemment par le jeu. Et ils sont parlants. Donc, vous n'avez qu'à tester. OK. Alors, ensuite, on a, donc toujours, on a sur la droite l'ordre de bataille, j'en ai parlé tout à l'heure, on a possibilité de sauvegarder des ordres. Alors, c'est vide, par défaut. Là, c'est de là, c'est moi qui ai fait des tests avant la vidéo. Donc, ce sont uniquement des ordres directs. C'est pour ça qu'il y a ce premier test. C'est les ordres directs que l'on peut préenregistrer. C'est-à-dire que, par exemple, là, cet ordre, si je fais Save, il va me demander un nom. Et, une fois que j'ai saisi le nom de l'ordre préenregistré, il sera dans la liste. Comme ça, je peux l'utiliser pour un autre vaisseau ou pour un autre Task Group. Ensuite, on a les ordres conditionnels par défaut. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est bien pratique. Si je clique sur Geo, ici, alors je ne vais pas le faire, je vous dirai après pourquoi. Si je clique sur Geo, ici, il va me proposer, tout simplement, d'aller sonder tous les corps célestes du coin dans un rayon de cinq systèmes. Et donc, vous faites ça et vous ne vous en occupez plus. Ils sont de tout. Donc ça, c'est bien pratique. Mais je ne vais pas le faire parce que je vais vous montrer l'autre onglet d'abord. Et grave, évidemment, c'est exactement la même chose mais pour les points de saut. Bon, voilà, j'ai fini avec cet écran. Rapidement, sur les boutons du bas, là aussi, je ne vais pas tout détailler. ce qu'il faut comprendre, bon, rapidement, active, on et off, c'est les active sensors mais pareil, vous laissez la souris, il y a les infobulles qui sont parlantes. Shield, c'est pour allumer ou éteindre les boucliers. Para, c'est parasite. En fait, parasite, c'est tout ce qui est les petits chasseurs que vous pouvez intégrer dans votre vaisseau-mère. Toutes les ordres d'escorte au-dessus, d'étage, je l'ai fait tout à l'heure. Bon, OOB, c'est l'order of battle donc on peut voir comme ça toute sa flotte mais bon, on ne va pas s'éterniser. Si ce qui est pratique, c'est equalize fuel et maintenance, donc si vous avez plusieurs vaisseaux dans votre task group, comme ça, vous égalisez le fuel ou les MSP et les maintenance supplies entre tous les vaisseaux. Bon, de toute manière, évidemment, je ne peux pas tout vous raconter, mais c'est des choses qui sont bien évidentes d'elles-mêmes donc ça ne vaut pas le coup que je m'étende. Bon, puis évidemment, en bas à droite, il y a le fuel. Donc là aussi, c'est parlant. Donc là, c'est le fuel de tout le task group. Donc il additionne tous les réservoirs de tous les vaisseaux du task group si vous avez plusieurs vaisseaux. Sachant qu'évidemment, au-dessus, vous avez la liste des vaisseaux du task group. Donc on retrouve aussi la quantité de fuel mais cette fois par vaisseau. Donc je vais sur le deuxième onglet. Donc le deuxième onglet, c'est sur la gauche quelque chose dont on va aussi se servir assez souvent, ce sont les ordres par défaut et conditionnels. Donc, les premiers menus déroulants, c'est les ordres en cas de menace. Donc là, tout ça, je ne vais pas en parler pour le moment vu que ça, on est plus dans le combat. Ensuite, nous avons les ordres par défaut. Donc c'est s'il n'y a pas d'ordre, s'il n'y a plus d'ordre ici, quels sont les ordres par défaut ? Et donc là, on retrouve une certain nombre de listes, enfin une liste, donc aller sonder l'astéroïde le plus proche, la lune la plus proche, la planète la plus proche, la planète ou la lune la plus proche, tout simplement le corps céleste le plus proche ou les cinq corps célestes les cinq prochains corps célestes du système, etc. Et justement, c'est un de ceux-là, c'est celui-ci, il me semble, qui vous colle quand vous cliquez ici sur Géo. Donc, autant cliquer sur Géo, mais je voulais vous montrer le petit menu déroulant ici d'abord. Voilà. Donc, pour le moment, je ne vais pas le mettre, mais vous, je vous invite à le faire. Je ne vais pas le mettre parce que je vous montrerai quelque chose d'autre après. Puis, nous avons les ordres conditionnels. Donc, c'est si telle condition est remplie, donc c'est le premier menu déroulant, alors réalisez tel ordre, le deuxième menu déroulant. Et vous pouvez en faire deux des ordres conditionnels, comme ça. Donc, par exemple, le plus courant, c'est si vous avez, par exemple, moins de 30% ou de 40% ou de 50% alors refuel à une colonie à moins de 4 sauts de distance. voilà. Bon, puis en ordre B, enfin, vous pouvez voir. Par exemple, si la vitesse n'est pas égale au max, eh bien, alors, moi, j'aime que ce soit au max. Donc, mais le toujours au max. Par exemple. Ok. Bon, ensuite, on a, alors, je vais commencer d'abord par le panel de droite, là, le panneau de droite, le panel de droite, pour déplacer des vaisseaux entre task group. Donc, bon, ben, ça, c'est assez évident. Donc, là, j'ai sélectionné GE Cousteau, je suis sur le task group GE Cousteau, donc c'est pour ça que c'est sur le panneau de gauche, là, en grisé, donc ça, je ne peux pas le changer. Et sur la droite, ben, j'ai tous les autres task group qui sont localisés au même endroit que GE Cousteau. Donc, pour le coup, il n'y a que chipien. Voilà. Donc, vous sélectionnez, avec les flèches, vous passez de l'un à l'autre, c'est réglé. Vous avez les boutons pour Split ou Divide, donc là aussi, c'est assez clair. Le SM Mode, c'est le Space Master, donc, on zappe pour le moment. Voilà. Ensuite, il y a la zone du milieu qui, là, c'est plus relative à l'organisation de grosses flottes. Donc, je ne vais pas en parler, ça, j'attends la partie vaisseau de guerre pour en parler. D'ailleurs, ça rejoint un peu le quatrième onglet, Naval Organization, là, où, eh ben, on a toute cette, toute cette arborescence, il y a juste le premier nœud, Fleet Headquarters, donc le quartier général de la flotte, et on peut avoir plein de branches, etc., donc là, vous pouvez organiser vraiment votre flotte en branches, donc, vous pouvez voir tous les boutons sur la droite, c'est assez parlant. Donc, c'est toute l'organisation de votre flotte que vous aurez ici. Donc, pour rappel, mon task group Cousteau appartient au task force Fleet Headquarters. Le troisième onglet, c'est l'historique du task group, donc tout ce qu'il a vécu, les dégâts, les découvertes, etc. Au milieu, on a le senior officer, le commandant du task force, et les officiers au sein du task group, donc pour le coup, il n'y a que Aimé de Rose. Ensuite, cette zone-là, comme c'est écrit, c'est Space Master Only. Ensuite, on a l'entraînement de notre flotte. Donc ça, moins notre flotte est entraînée, plus elle va être longue à répondre aux ordres qu'on va lui donner. Donc, évidemment, les flottes qui sont inexpérimentées vont être moins bien loties dans un combat vu qu'elles vont être plus longues à répondre aux ordres. On a un rappel de la masse du task group. Donc là, c'est la masse de mon vaisseau, vu qu'il n'y en a qu'un. Est-ce que, oui ou non, on synchronise le feu entre tous les vaisseaux du task group ? Donc, voilà, ça c'est évident, si jamais vous avez des vaisseaux qui ont des délais différents pour tirer, bon, est-ce qu'on les synchronise ou non pour essayer de maximiser les dégâts ? Et enfin, la possibilité de donner des vaisseaux ou des flottes à des empires aliens en incluant ou non les commandants. Bon, ok ? Donc, voilà pour ces onglets. J'évite de trop m'étendre. Et, maintenant, on va voir ce qui se passe. Alors, avant tout, avant qu'on aille voir ce qui se passe, il y a quand même d'autres écrans que j'aimerais vous montrer, c'est la fenêtre chip, donc vaisseau. Donc, ça, c'est la fenêtre à côté. vous voyez, là, jusque-là, j'étais sur Fleet Orders et donc, là, maintenant, je vais appuyer sur chips sachant que il y a un petit raccourci qui est ici. Vous voyez, comme c'est écrit là, les vaisseaux dans le task group, il suffit de double-cliquer sur un vaisseau pour ouvrir la fenêtre correspondante. Donc, c'est ce que je vais faire. Je double-clic et on arrive sur cette fenêtre. Je serais tombé sur la même fenêtre en appuyant sur le bouton chips ici. Donc là, on retrouve tout un tas d'infos sur le vaisseau, donc sur, en l'occurrence, le vaisseau Cousteau, donc à quelle flotte elle appartient. Donc, Fleet et Task Group, ici, sont synonymes. À quelle task force, l'espèce construit, à quelle date, etc. la vitesse, la signature thermique, bon, tout ça, c'est des choses dont on a déjà un peu parlé. Les notions de maintenance, donc, le maintenance clock, en fait, c'est le... de cette manière, on avait dit, ça ne concerne pas les vaisseaux commerciaux. Pour les vaisseaux militaires, c'est simplement une horloge qui indique que le risque d'une avarie augmente avec le temps. Bon, etc. Est-ce que, oui ou non, il appartient à un vaisseau mer, ou est-ce que c'est un vaisseau mer ? Ça, c'est pour balancer les parasites, c'est-à-dire les fighters qui sont contenus concernant uniquement les vaisseaux mer. Là, on retrouve un écran que vous connaissez, c'est le Ship Design, et à côté, vous avez, d'une manière très similaire, le Class Design, donc, forcément, ça se ressemble. Là, on a des réglages de combat, donc, je passe. Pareil. Pareil, ici, c'est pour le contenu des magasins de missiles. Pardon. L'aspect, vous voyez, Parasite, Mothership, etc. Bon, ça, c'est militaire, c'est des vaisseaux de combat, donc, je passe. On retrouve ici l'historique. S'il y a des technos qui sont détenus par le vaisseau, donc, ça peut être le cas, par exemple, en visitant des ruines alienes ou en récupérant en allant fouiller les épaves de vaisseaux ennemis. Les notes, ça, c'est vous qui les tapez, c'est vous qui pouvez taper du texte pour rappel, pour vous. Misklenus, ici, on a pas mal de choses qui sont, pour le coup, bien utiles. Alors, peut-être pas pour nos vaisseaux géosurvées, mais, par exemple, pour les tankers, vous voyez, ou pour les supply ships, donc, c'est le transfert de fuel, le transfert de, maintenant, supplies, transfert de population, enfin, de fuel d'une planète à une population ou inversement, etc. Cette notion de transpondeur, donc, le transpondeur, c'est un équipement qui existe sur les avions en ligne, chez nous, donc, dans Aurora, ça envoie un signal, en fait, quand je me rends dans un nouveau système, j'ai mon transpondeur allumé, ça veut dire que j'indique aux éventuels habitants de ce système que je suis là, que je viens d'arriver, donc, c'est un peu, je viens en paix, si vous voulez. Bon, voilà, ensuite, là, l'onglet, il parle de lui-même, donc, tout ce qui est parasite, cargo, donc, c'est parasite, les fighters, donc, les chasseurs, cargo, c'est le contenu du cargo, si j'en ai, si j'ai des cargos, là, je suis à zéro, évidemment, les survivants, les prisonniers de guerre, les unités au sol, les éventuelles équipes, etc., tout ça, damage control, c'est la table des dégâts que je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente, avec là, la liste des systèmes endommagés, le damage control, qui permet d'accélérer la vitesse de réparation d'un équipement, donc là, vous voyez, on peut ici lister les équipements, enfin, on peut prioriser les équipements à réparer, on peut s'aborder soi-même son propre vaisseau, enfin, voilà, c'est quand même vachement détaillé, vous voyez bien, abandonner le vaisseau, etc., et enfin, cet onglet armure status qui ne paye pas de mine, et bien, c'est tout simplement, en fait, ces cases, elles vont passer au rouge au fur et à mesure qu'elles vont se faire endommager, donc ça vous donne, comme ça, en un clin d'œil, vous savez, si les prochains dégâts que vous vous prendrez risquent de faire des dégâts internes ou bien, d'être amortis par votre armure. Bien. Donc, bon, évidemment, sur la gauche, vous avez la liste de tous les vaisseaux en votre possession que vous pouvez trier, il y a trois types de traits, là, vous voyez bien, donc, notamment, on le trie par hull, c'est-à-dire par préfixe, et puis, voilà, pour cet écran chip, je pense que j'ai pas mal fait le tour, j'ai sans doute pas tout dit, j'ai pas détaillé les boutons en bas, par exemple, mais je vous invite à laisser la souris dessus, vous aurez l'infobulle qui convient. Bien. Alors, petite chose encore avant qu'on laisse décoller notre vaisseau. vous voyez, nous n'avons pas de commandant de Task Force Fleet Headquarters. Donc, on va remédier à ça. Je ferme et je reviens sur l'écran des leaders. Donc, sur l'écran des leaders, jusque-là, nous avions uniquement assigné un gouverneur pour la Terre. Mais maintenant qu'on commence à avoir notre premier vaisseau, et bien dans Officiers de Naval Officers, ici, nous avons différents types aussi d'assignations possibles. Donc, pour le moment, il n'y en a pas énormément qui nous concernent, mais il y a tout de même Staff Officers. Donc, Staff Officers, vous voyez que si je sélectionne mes officiers sur la gauche, vous voyez que j'ai 26 capitaines de corps vêtus, 8 capitaines de foignades, 2 capitaines de vaisseaux, ça va grimper grâce à mes akidémies militaires, je vais pouvoir assigner un commandant pour mon quartier général de la flotte. Donc, le quartier général de la flotte, c'est pour le moment le niveau le plus élevé dans l'organisation de ma flotte. Donc, je vais en mettre un, je vais mettre Victor Picard par exemple, donc je sélectionne, c'est exactement le même principe que pour les administrateurs civils, je sélectionne le type, je sélectionne le poste et je fais assign en bas à droite. Et d'avoir fait ça, j'ai débloqué toute une série de postes, là, 6 postes supplémentaires qui viennent d'apparaître. Alors, à quoi ils servent ? Eh bien déjà, ils servent en fait à donner des bonus à tous les vaisseaux de cette task force, Fleet Headquarters. Et donc, évidemment, ça peut être très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme poste ? On a communication. Donc, communication, eh bien, on va chercher à mettre là un officier qui a une bonne compétence en communication. Évidemment, c'est le cas pour les 6 postes. À chaque fois, on a une skill, une compétence du même nom que le poste concerné. Alors, du même nom ou presque vu que pour public affaire, c'est diplomatie qui nous intéresse comme skill. Donc, communication, ça sert, je vous l'ai dit, à mieux coordonner vos actions et donc à moins souffrir de votre malus de flotte inexpérimentée, par exemple. Donc, on va chercher notre meilleur officier. Donc là, dans le déroulant, vous voyez, je cherche le meilleur officier en communication, c'est Benjamin Butler. Donc, je sélectionne, vous voyez que ça l'a sélectionné sur la gauche et je fais assign. Enfin, je sélectionne communication, pardon, et puis assign. Voilà, donc ça passe au blanc, il a été assigné. Donc, je fais ça avec tout. Donc, fighter ops, je vais chercher fighter ops, le meilleur. Donc, fighter ops, c'est pour accélérer le réarmement et la réalimentation, le réapprovisionnement en fuel de vos chasseurs. Donc là, en l'occurrence, ça ne me sert à rien, mais au moins, j'aurai un type qui sera assigné, ce sera fait et donc, ce sera David Martel. Ensuite, l'intelligence. L'intelligence, c'est en anglais, c'est un faux ami, c'est la capacité un peu d'espionnage de récupérer des informations. Par exemple, si vous êtes en face d'un vaisseau ennemi, il est à portée de vos censeurs, c'est la capacité, par exemple, à mieux, à plus rapidement être en mesure d'appréhender la vitesse du vaisseau en face, la taille de ses censeurs, son équipement de manière générale et puis, ça va également mieux, enfin, ça va accélérer les affaires d'espionnage menées par votre task force. Donc là, intelligence, on cherche intelligence bonus et là, pour le coup, j'ai que Capucine Arnault donc, on l'assigne. Logistics, logistique, c'est les aspects, en fait, ça accélère la vitesse de chargement, déchargement de vos cargos. Donc on va prendre Mathilde Beaulieu. C'est valable aussi pour le secteur privé. Donc c'est bien pratique si vous avez des spatioports. Ensuite, opération. Eh bien, on va chercher opération. Eh bien, j'en ai pas, du coup, je ne vais pas en mettre. Opération, c'est un peu comme communication, ça permet de moins souffrir de l'inexpérience de vos équipages, donc de répondre plus rapidement aux ordres. Mais communication, il y a un aspect en plus, et un aspect diplomatie, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un d'assez doué en communication, ça va accélérer la vitesse à laquelle vos équipes diplomatiques vont nouer un lien avec les aliens. Alors, public à faire, ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, là on cherche quelqu'un qui est doué justement en diplomatie, ça va permettre d'augmenter la protection value perçue par les colonies, donc vous aurez moins besoin de vaisseaux puissants pour faire sentir que les gens sont protégés et donc ils se rebelleront moins rapidement. Donc, on a dit Christiane Arène, donc public à faire, voilà, assigne, et enfin survey, ça c'est l'aspect qui va nous dépanner le plus en ce début de partie, donc on cherche survey bonus et là, on va mettre Margot Bernier, sachant que aimer de rose, et bien c'est justement le capitaine de Cousteau. Donc, elle a son petit bonnet rouge pour aimer de rose, alors, surveille et assigne, voilà. Voilà, donc là, j'ai assigné quelqu'un à quasiment tous les postes de ma task force et notamment à surveiller et donc, et bien on va bénéficier de ça notamment, 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 qu'est-ce que je cherche là ? C'est ça que je cherche ? Alors, ah voilà, c'est ça que je cherchais. C'est ce petit score, vous voyez, il est passé de 2,4 à 2,8 parce que non seulement j'ai les 20% du capitaine du vaisseau et en plus, j'ai 15% de 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 l'officier surveiller de la flotte. Alors d'ailleurs, ce serait moins bête de faire l'inverse, c'est-à-dire de mettre le 20%. Comment je fais ça ? Pour échanger les officiers, alors si je reviens sur l'écran leaders, de la flotte, c'est-à-dire que je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais Margot Bernier, je veux qu'elle commande Cousteau. Ah voilà, c'est là. Donc c'est CCC Commercial Ships. Voilà. Et là, j'ai Cousteau et donc, je peux l'assigner. Ah mince ! Il faut un officier de rang 2. Bien. Eh bien, on va revenir là où on en était. Franck Passy, il est quoi lui ? Franck Passy, il est là. Josette Daras, là. Ouais. C'est tous les capitaines de corvettes. Bon, bah désolé, on va revenir en arrière. Donc, on va remettre Aimé de Rose. Hop, un signe. Et on va remettre en Staff Officers Margot Bernier. Voilà. Désolé. Donc, toutes les affectations d'officiers se font dans l'écran Leaders. Donc, pour les Naval Officers, vous avez, c'est ce que je disais tout à l'heure, plusieurs types de, vous avez plusieurs filtres. Donc, vous avez les Staff Officers, c'est ce qu'on vient de voir. Et vous avez, ensuite, différents filtres en fonction du type de vaisseau pour éviter d'avoir la liste de tous vos vaisseaux à l'écran. Donc, effectivement, c'est assez clair. Là, je me suis un peu perdu tout seul. Donc là, je suis allé dans Commercial Chips et j'ai retrouvé Cousteau. Ok. Alors, allons-y. Il faut que Cousteau décolle. Donc, c'est simple. On va le laisser faire ça. Donc, il va aller sonder la Lune. On va juste faire, pour le coup, je vais cocher ici. Comme ça, ça vous donne une idée déjà du texte, du tout le texte qui est écrit. Je vais le laisser cocher pour le moment. Donc, il y a la distance, vous voyez. Et ça, c'est ETA, c'est l'heure d'arrivée estimée. L'heure d'arrivée estimée avec la vitesse. Donc, c'est assez clair. On va mettre une heure pour que vous voyez. Vous voyez, il a déjà eu l'occasion d'arriver sur la Lune. La Lune, c'est vraiment la banlieue de la Terre. Et vous voyez que maintenant, il y a écrit SP Needed. Donc, SP Needed, c'est les Survey Points. Rappelez-vous, je peux les afficher de nouveau. Ils sont ici. Les Survey Points. Ben alors, je cherche à afficher les Survey Points. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Rappelez-vous, la Lune, on avait 173. Et donc, j'ai déjà pu dérouler tout ça. Donc, si je refais un coup de 1 heure pour voir, vous voyez, ça descend assez vite. Ben, ça descend à la vitesse qui était indiquée, c'est-à-dire 2,8 par heure. Ça, c'est du par heure. Rappelez-vous. Je peux vous le remontrer dans le class design. Vous voyez, c'est par heure. Donc, ça veut dire que si je fais un coup d'un jour, vous voyez, ça descend vite. Est-ce qu'il s'est passé des trucs là ? Non, il ne s'est rien passé. Ça me va. Si je refais un coup de 1 jour, voilà. Et puis, allez, 8 heures. Et c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'il me dit dans le journal ? Il me dit qu'on a des minerais sur la lune. Et on a notamment un max d'uridium. Et donc, ça, c'est cool. Donc, au passage, je vais vite changer les couleurs. Je vais mettre un marron. Et puis, orders completed. On va faire un truc. Bon, voilà. OK. Donc, il y a des minerais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, quand je vais dans l'onglet minerais, il y a la lune qui vient de se rajouter. Je peux dérouler. Vous voyez, on a tous les minerais là. Tous les minerais découverts. Avec l'accessibilité à 0,8. OK. On a aussi ces coches là qui sont bien pratiques. Affiche-moi les corps célestes qui ont été sondés. Donc, vous voyez, il me met un petit cercle jaune autour. Et affiche-moi les concentrations de minerais. C'est-à-dire les corps célestes qui ont des minerais. Et là, on a un petit cercle vert. Donc, on peut décocher l'un et pas l'autre. Vous voyez. Voilà. Donc ça, ça vous permet d'avoir une idée d'un coup d'œil. Comme ça, vous affichez les trucs. Bon, là, la lune, évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, disons que quand on dézoome, on ne la voit plus. C'est ça que je veux dire. Mais de manière générale, vous avez votre système stellaire sous les yeux et vous savez d'un coup d'œil lesquels ont été déjà sondés et parmi ceux-là, lesquels ont des minerais. Bon, donc ça, c'est des coches que je mets assez régulièrement. Bien, bien, bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer la construction d'équipes géologiques. Alors en quoi ça consiste ? Jusque-là, la lune, nous avons uniquement fait une sonde en orbite. C'est-à-dire, notre vaisseau, il s'est mis en orbite et il a détecté des minerais. Mais, on peut encore avoir des bonnes surprises. Donc pour ça, il faut dropper une équipe géologique au sol qui va prendre un peu plus de temps et au bout d'un moment, on va nous dire est-ce que oui ou non, il y a mieux. Donc il va peut-être nous découvrir carrément des nouveaux minerais ou m'augmenter l'accessibilité d'un minerai déjà découvert par le vaisseau auparavant ou rien du tout. C'est plus souvent d'ailleurs, rien du tout. Mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Et puis, de toute manière, ça vaut le coup que je vous le montre. Donc, pour les teams, on va faire ça depuis cet onglet, enfin, depuis cet écran que vous connaissez bien, vous avez l'onglet Teams et Académie. Donc là, on va se constituer une équipe géologique. Donc, parmi les différents types, vous voyez, j'ai géologie. Donc là, on retrouve tous les officiers compétents en géologie. Mais on retrouve notamment, vous voyez, aimer de rose. Donc moi, je n'ai pas envie de débaucher des officiers qui bossent déjà ailleurs. Donc, je vais cocher ici Unassign only. Voilà. Comme ça, il disparaît. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'à créer la team. Donc, je coche les 5 meilleurs. C'est des équipes de 5, au mieux 5. Et je clique sur Create Team. Le fait que ce soit max 5, on le voit là sur Infobull. Voilà. Donc, nous avons une team ici, nommée en fonction du type le plus doué de l'équipe. Et là, on a un rating 65, c'est la somme tout simplement des 5 bonus. Voilà. Quand je sélectionne l'équipe, on a le récap de l'équipe en dessous. Et donc, on voit bien que c'est la somme des 5 qui fait 65. Donc, 65, autant vous le dire, c'est très mauvais. Avoir 100, c'est un bon début. Et 140, c'est bien. Et bon, on est au début, forcément. je n'ai aucune brute en géologie. Donc, c'est tout ce que j'ai. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez, on va le transférer sur notre vaisseau Cousteau. Donc, j'appuie sur Transfer. Hop là. Donc, il n'est plus sur Terre, il est dans le vaisseau. Et maintenant, d'ailleurs, je peux le voir qu'il est dans le vaisseau. si je retourne sur le bouton Chips, on peut voir ici, dans l'onglet tout ce qu'il y a dans le cargo, Parasite et tout, on retrouve la team. Elle est là. D'ailleurs, je peux la transférer. Ah non, je pourrais la transférer d'un vaisseau à l'autre, éventuellement, s'il y avait plusieurs vaisseaux dans la tasse groupe. Je pourrais la transférer sur Terre en cliquant ici, Transfer. Et du coup, ça reviendrait sur Terre. L'équipe reviendrait sur Terre. Bon. Voilà. Donc maintenant, on va lui donner l'ordre de dropper cette team sur la lune. Donc on va faire, on va cocher Moons, Luna, je pense que vous aurez compris le principe. On va faire Drop Off Team. Et là, vous voyez, il y a cette case qui vient de se rajouter. Donc, je sélectionne la team et voilà. Vous voyez, il comprend Drop Off cette team sur la lune. Bon, et puis derrière, il va faire sa vie, le vaisseau, il va commencer à bosser. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? On va commencer par Mercure, on va dire. Voilà. Donc, fais-moi le tour de Mercure. Et puis, etc. On va lui mettre notre ordre par défaut Surveil Neos Body. Voilà. Et là, vous allez voir, il va faire sa vie. Ok. Donc, je vais dézoomer. Notamment, j'aimerais bien, par exemple, j'aimerais bien qu'il me fasse ici Whipple. Parce que les comètes sont souvent riches en minerais. Donc, je change la vie. Tu me drop off cette team, ça d'accord. Mais avant de faire Mercure, tu me fais, alors je coche comète, vous voyez, et là, comète, tu me fais Whipple. Donc, Whipple, tu es où ? Tu es là. Geological Survey. Alors, petit détail, j'ai vu qu'il y en avait, j'ai vu une vidéo, par exemple, d'un type. A chaque fois, lui, ce qu'il faisait, c'est, Move To, il perdait du temps, en fait. Il fait Move To, Whipple, et ensuite, il faisait Geological Survey. Donc, inutile. Ça, c'est redondant. Il suffit de faire un Geological Survey et il comprend que, si vous voulez faire un Geological Survey, il faut y aller, il faut Move. Donc, quand vous mettez ça, le mouvement, il est compris dedans. D'accord ? Et puis, derrière, tu me feras Mercure, et puis, derrière, vu qu'il n'y aura plus d'ordre, il va me faire l'ordre par défaut, ici. Alors, voyons ça en action. Déjà, il va me dropper, excusez-moi, hop là. Déjà, il va me dropper la team sur les lunes. Donc, on va lui dire, on va lui laisser 20 minutes, vous voyez, 3 minutes, donc 5 minutes même. Alors, en 5 minutes, vous voyez, il arrive quasiment là. Enfin, il est arrivé, parce qu'il n'avait besoin que de 3 minutes pour aller sur les lunes. Et donc, là déjà, vous voyez, il est déjà en partance pour Whipple. Donc là, si je regarde mon journal, vous voyez que la team, elle a été droppée sur la lune. Et donc là, il n'y a rien besoin de faire d'autre. Dès qu'ils sont sur un, sur un corps céleste, sur une lune, une planète ou quoi que ce soit, ils commencent à bosser. Donc, on les laisse là tranquillement et on attend de leur nouvelle. Et maintenant, il va aller sur Whipple. Donc, on va Whipple, vous voyez, le temps estimé, c'est un jour et quelques. Donc, si je fais un jour, vous allez voir toute la traîne. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus que 6 heures. Vous voyez, c'est une bonne vitesse pour un premier vaisseau. C'est pour ça que je voulais attendre d'avoir un bon moteur pour lancer mes premiers vaisseaux. Donc, on va faire 8 heures, par exemple. Donc, en 8 heures, il aura eu le temps d'arriver et il aura eu le temps de terminer, vous voyez, le survey. Donc, si je regarde ici, il a localisé des minerais. Donc, vous voyez, il y a du duranium, du corbeau mineraire, etc. Donc, du coup, dans l'onglet minerais, on le voit, on a toute la liste. Donc, les comètes, comme ça, c'est souvent bien sympa et là, typiquement, je pense qu'on a repéré un bon candidat pour se faire miner. Bon, maintenant, il va aller sur Mercure. Alors, Mercure, c'est une petite planète. Donc, il y a juste 244 survey points. Donc, ça sera aussi assez rapide à finaliser le survey. Donc, là, si je lui dis un jour, par exemple, il bosse sur Mercure. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, là ? Rien de spécial. Hop. Hop. On voit les points qui défilent. Vous aurez remarqué aussi Whipple qui a à la fois, Whipple a à la fois un cercle jaune parce qu'il a été sondé et un vert parce qu'il y a des minerais dessus. Donc, on va faire un dernier coup. Voilà. Donc, il a terminé. Visiblement, il y a aussi des minerais. Voilà tout ce qu'il y a. Pour le coup, c'est pas mal. C'est même pas mal du tout, je dois dire. le Mercatium à 0,8, là, à 4 millions. Ça, c'est bien parce que du Mercatium, ils m'ont manqué sur Terre. Donc, ok, je me plaignais des minerais sur Terre mais je suis plutôt vernis jusque-là sur les planètes autour. Et alors, maintenant, il va où ? Vous vous souvenez, il a fini la liste des ordres que je lui avais mis. Donc, il s'est mis lui-même le prochain ordre en fonction de l'ordre par défaut que j'avais mis là. Donc, c'est Athènes qui va aller fouiller. Alors, Athènes, c'est celui-là. Alors, bon, cela étant dit, il est mignon mais moi, j'ai envie en premier que tu me fasses les planètes. Donc, 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 là, vous avez vu le principe, à la limite, je vais le laisser faire pour que vous voyez jusqu'au bout. Alors, pour éviter, d'ailleurs, je vais le centrer dessus, Center Map. Voilà, comme ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais rester centré sur lui. Donc, Athènes, visiblement, il n'a rien trouvé dessus. Vous voyez, il est déjà passé à autre chose. Maintenant, il va aller sur le voisin à TK7. 2010 TK7. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander d'aller fouiller Vénus. Je le laisse finir TK7. voilà. Vous voyez, ces deux-là, ils ont uniquement un cercle jaune, mais pas de cercle vert. Donc, ils n'ont pas de minerai. et d'ailleurs, sur cet onglet-là, Display 2, vous avez possibilité de cacher les astéroïdes sans minerai. Donc, ça, c'est un truc, c'est bon à savoir. Je ne vais pas le faire, là. Mais vous avez aussi la possibilité, vous voyez, d'afficher uniquement les astéroïdes qui sont des colonies. Bon, voilà, fouiller un peu dans ces onglets, c'est des trucs qui peuvent être pratiques. Donc, bon, je ne vais pas vous retenir encore très longtemps. Je veux juste le center sur lui. Voilà. Alors là, vous voyez, Vénus, c'est 605 points. Donc, c'est beaucoup plus que Mercure. Donc, on va passer 5 jours. Encore un. Et enfin, plus qu'un, mais j'aurais pu faire 5. Et puis, le suivant, ce sera un faille, par exemple. Et puis ensuite, je le laisserai faire ensuite. Donc, comète, j'aimerais qu'il aille me chercher faille. Voilà. Et ensuite, ici, au lieu de Nearest Body, je vais lui demander de se concentrer d'abord sur les planètes et les lunes. Un jour. Alors, Vénus, qu'est-ce qu'il a ? Il a pas mal de duranium, à 0,7. Évidemment, vous voyez des gros nombres, mais quand vous voyez un 0,1 à côté, ça donne pas forcément envie. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Il faut regarder les quantités, mais aussi l'accessibilité. C'est pour ça que j'étais content du Mercatium sur Mercure, c'est qu'il y avait accessibilité 0,8. d'ailleurs, le 0,6, 0,7, 0,5, c'est pas mal non plus. Ok. Alors, allons-y. Vous voyez, il file vite, à 1,666 km seconde. La faille, il a quoi ? Il n'a pas beaucoup de quantité, mais il a des bonnes accessibilités. Donc, ça mériterait qu'on se mange le dessus. Bon, voilà. Je pense que vous avez pigé le principe. Donc, je n'en vous retiens pas plus longtemps. Merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501